Je ne suis pas sûre qu'on se traduise soi-même entièrement dans les admirations que l'on a et qui sont multiples, parce que Thucydide n'est pas tellement apaisant non plus, et la tragédie ne l'est pas toujours. Peut-être au contraire, je cherche un peu de sérénité, parce que l'ensemble de ce que je lis, de ce que je fais, et de ce que j'expérimente dans la vie courante actuelle, me risque de porter atteinte à cette fameuse sérénité. Comme quoi, par exemple, le combat pour le grec ? Par exemple, oui. Je parlais tout à l'heure à propos de l'académie, de l'état de la langue, etc. De tous côtés, on a l'impression que des choses que l'on aimait sont gravement atteintes, et quand on a mon âge, c'est un sentiment qui n'est pas agréable, que des choses que l'on admirait, que des livres que l'on admirait ne sont plus appréciés, que des gens que l'on aimait ne sont plus vivants tout court. Tout ça est difficile à supporter. Alors, il faut bien la stabilité d'un paysage et d'une montagne de marbre et de calcaire pour vous aider à réagir à tout cela. Ou la musique ? La musique aussi. Vous avez raison de parler de la musique qui m'occupe, qui m'a donné beaucoup de joie, surtout... Enfin, je ne vais pas vous exposer tous mes goûts en musique qui sont beaucoup centrés autour de Händel, de Bruxelles et de cette musique-là. Mais il m'arrive une chose curieuse, c'est que depuis que je suis privée des textes, qui était mon activité quotidienne, au lieu que la musique vienne tout remplacer, tout apporter à la place des textes, j'ai beaucoup plus de mal à en écouter. J'ai besoin de textes, de cassettes, de retrouver les livres que j'aimais, qu'on me lise n'importe quel petit passage de ces livres. Alors, je me dis tout le temps, voilà, mais la musique... On me dit, vous écoutez de la belle musique, maintenant que vous ne les voyez plus. Eh bien, non, j'en écoute moins qu'avant, c'est étrange. C'est étrange, il y a un lien avec les textes qui passe avant tout. Et pourtant, le lien avec les textes, d'une certaine manière, vous pouvez aussi le retrouver grâce à certains grands opéras qui ont été édifiés, composés, par rapport à certains grands personnages grecs, à certains héros. Oui, bien entendu. Pour l'opéra, c'est extrêmement net. Mais c'est difficile, vous savez, d'écouter l'opéra sans pouvoir suivre chez soi, sans pouvoir suivre sur le livre. J'ai cette déformation, j'aime comprendre. Et je me rappelle très bien un jour à Aix-en-Provence où on donnait en oratoriaux le Hercule de Hendel qui est entièrement tiré, le livre est entièrement tiré de son focle. Et c'était donné en oratoriaux, c'est-à-dire que personne ne comprenait qui était qui. On voyait un monsieur ou une dame en noir se lever et vociférer. Et on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et ça ne marchait pas très bien. Et à l'entracte, moi qui suis professeur dans l'âme, je ne peux pas m'empêcher, je leur ai expliqué à tous, à mes voisins, je leur ai expliqué qui était qui, pourquoi ils étaient si agités, quel était le sentiment. Alors, ils ont été très contents d'être instruits. mais ils ont tellement mieux apprécié la suite. Je crois que ce que je dis montre que, pour moi, probablement, je ne suis pas musicienne avant tout. Les gens vraiment musiciens écoutent l'opéra, puis les paroles et ce qui se passe, ça leur est égal. Moi, j'aime comprendre. C'est une déformation. Et pourtant, mon approche de la musique a été toute différente de ce que je dis là, de cette musique que j'aime particulièrement, de ces opéras inspirés par des héros grecs. car j'ai très bien connu et admiré, aimé autrefois Charles Munch, qui était un chef d'orchestre merveilleux et un ami charmant, qui dirigeait merveilleusement, mais qui dirigeait une musique toute différente. Et j'aurais dû, probablement, ayant vu à l'origine, l'ayant vu diriger, être vraiment porté vers la musique d'une autre façon. Mais ma mauvaise nature a pris le dessus. Mais Jacqueline de Romy, quand vous parlez de ces textes dont vous avez besoin en permanence, il reste quand même en vous-même, à l'état de ces trésors des savoirs oubliés sur lesquels, justement, vous avez écrit et qui font que ces textes restent présents. Je me souviens, nous avons préparé une fois une émission sur Thucydide, il y a peu de temps, et vous aviez parfaitement en mémoire tel ou tel dialogue, tel ou tel passage. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est mon métier. Je les ai commentés et expliqués. Mais vous savez, je n'ai quand même pas lu que Thucydide dans ma vie. Non, bien sûr ! Et je dois dire que quand je retrouve, par exemple, toute ma jeunesse, j'ai admiré énormément Giraudoux. Vous aimiez Giraudoux pour son amour de la Grèce, Jacqueline de Romy. Oui, je ne veux pas donner des prix comme ça pour son amour de la Grèce. Je sais seulement que quand j'étais jeune fille ou jeune étudiante et qu'on me voyait pour la première fois jouer dans ces pièces, c'était une merveille. Mais je dois dire qu'il y a des pièces qui n'étaient pas tirées de la Grèce, comme la guerre de Troyes ou Électre, et qui me touchaient tout autant. Toute l'œuvre de Giraudoux me touchait, alors qu'elle est maintenant un peu oubliée des générations actuelles. On le considère peut-être comme ayant écrit un théâtre un peu trop littéraire. Mais pourtant, son hélène est bien belle. Et pourtant, ces deux mots jurent d'aller ensemble. Trop littéraire, ce n'est pas bien. Mais bon, écoutez, je ne veux pas me crisper sur un moment du passé. J'ai rencontré Giraudoux, je lui ai approché, je lui ai parlé, il avait connu mon père. Tout ça représente pour moi une atmosphère très heureuse de ma jeunesse. Mais je vois encore constamment des gens qui écrivent, je reçois des livres, je m'en fais lire. Tout continue malgré tout. Tout à l'heure, on parlait de l'académie. Rien que pour lire les œuvres des collègues que l'on reçoit jour après jour, il faut se donner beaucoup de mal. Les gens travaillent, les gens écrivent. Je ne crois pas que la littérature soit tellement en crise. Le grec, oui, la littérature, non. Mais vous resterez toujours ces ancêtres dont vous êtes la fille, ces ancêtres grecs, bien évidemment, Jacqueline de Romy. Oui, mais j'aimerais mieux que ça continue à être vivant et à créer. J'ai dit à l'instant qu'il n'y avait pas de crise de la littérature. Je pense qu'il y en a quand même une. Mais enfin, elle est précise, limitée à certains domaines. Je ne crois pas que le goût de la littérature puisse s'éteindre tant que les hommes mériteront le nom d'homme. Ça me paraît une contradiction. Je suis peut-être encore trop optimiste. Mais je vous en prie, laissez-moi être un peu trop optimiste. Sous-titrage ST' 501